Il m'a fallu un certain temps, ne serait-ce que pour avoir le courage d'évaluer ce qu'impliquera le récit qui suit. Dans une certaine mesure, je préférerais que le lecteur ne le trouve pas crédible. Je fais le choix d'en parler car je pense que j'en tirerai un soulagement. Je veux dire par là qu'à mon sens, les secrets ne nous attirent que des ennuis et j'ai atteint un âge où il est possible d'évoquer certains souvenirs sans craindre de répercussions pour les autres individus concernés. Je ne donne aucun nom, aucun lieu et m'apprête à parler d'une pratique qui n'a pas laissé de traces. L'endroit où il fallait se rendre était une tour ronde située dans une région boisée, non peuplée, au sommet d'une montagne. On remarquait d'abord, déconcerté, que le bâtiment était à moitié vitré, au sens le plus strict du terme. Des mesures ont été faites, confirmant que les murs et les vitres avaient la même taille et se succédaient selon un schéma aussi régulier que celui du damier. Si l'on arrive à visualiser un damier cylindrique vertical avec en lieu et place des carreaux blancs et noirs, des vitres et des murs. Inutile de dire que, sous les rayons du soleil, la tour paraissait trouée par la lumière. Le second moment de surprise intervenait lorsque l'on se rendait compte que l'entrée débouchait sur un escalier en dents de scie et qu'à l'intérieur, les murs avaient été recouverts de miroirs. On grimpait donc l'escalier, entouré de ces parois déboussolantes qui donnaient à la tour infiniment plus de profondeur, mais aussi de fenêtres. Les marches s'arrêtaient devant une vitre et, au-dessus d'elles, insérées dans les pédalages du plafond, une petite trappe en bois couverte de moisissures donnait accès au premier étage. Là aussi, les murs alternaient les vitres et miroirs, lesquels encerclaient un bassin un peu profond qui épousait les formes de la tour et allait sur tout l'étage, sauf un petit parapet en faisant le pourtour juste assez large pour permettre l'ouverture de la trappe. Quand quelqu'un montait là-haut et découvrait cela, le visiteur comprenait que cette tour avait été construite afin d'accueillir un bassin qui serait plus élevé que le sol. Bien que réalisable, le concept peut paraître absurde. On a bien tous entendu parler de ces villas luxueuses avec des fontaines sur les terrasses, mais de là à bâtir une tour dont le simple but d'y installer à la voir, c'est ici que tout se complique. En fait, sans que cela puisse s'expliquer, le bassin disposait d'une voie d'évacuation, mais on ne trouvait pas d'arrivée d'eau, et bien qu'il se vida continuellement, le niveau ne baissait pas d'un pouce. Seul un léger courant au-dessus du trou de sortie veut dérompre le statisme de la surface. Au début, nous nous interrogeâmes pour chercher à comprendre comment cela a été possible. « D'où va des loups ? N'y avait-il pas un tuyau encastré quelque part dans le mur, d'une tente assortie à celui-ci ? » Après plusieurs semaines d'inspection, on a déclaré le forfait. On pensait que cela pouvait être une farce, ou que le bassin a été tapissé d'un système de dalles pivotantes reliées à un double fond, mais nous n'avons rien trouvé de tel. Personne n'a réussi à élucider le mystère, et le clou du spectacle se trouvait encore ailleurs. Après être redescendu, nous ne sommes sans comprendre que les murs au premier abord invalpables jouaient à coup sûr un rôle symbolique dans la tête de l'architecte torturé qui avait fait construire cette chose, que voyons-nous ensuite ? Aucun filet liquide ne s'écoulait de la tour. Il faut penser à une tour du jeu d'échec, et il ressemble plus ou moins. Il semble compliqué d'installer un système d'écoulettes. D'ailleurs, nous ne sommes pas arrivés à localiser de canalisation. Donc, l'eau réduissait l'accueil au dehors le long du mur, et ce n'était pas le cas. Nous ne sommes pas très nombreux à être entrés dans la tour. Sur mon banc, la mer rebondit une presqu'île désertique dans un pays dont j'éterrais le nom. Il fallait des journées de marche pour s'y rendre. Très escarpé, le chemin n'était pas balisé, et 600 kilomètres à vol d'oiseau l'a séparé de la route la plus proche. Pour ce qui est de la suite, il sera compliqué de mettre de l'ordre parmi les faits, les hypothèses et les fabulations. C'est pourquoi nous avons autant de mal à délier le vrai du faux, disant qu'un groupe de personnes dont je fis partie se mit à voir dans ce casse-tête quelque chose de transcendental. La révélation initiale, selon nous, était que l'eau cachait bien plus que des vertuides ratantes. L'eau jouissait d'une omnipotence, elle apparaissait et disparaissait de manière miraculeuse. Avec quelques autres, nous venions régulièrement nous recueillir en haut de la tour. La présence de ce bassin qui ne s'asséchait jamais me donnait de la force, ainsi qu'un sentiment de protection. Je dirigeais toute mon attention sur l'eau et au fur et à mesure, les dessins de cet élément se faisaient pour moi de plus en plus limpides, de moins en moins contestables à son pouvoir sur le monde organique. Nous en vins aussi à suggérer que les vitres et miroirs fonctionnaient comme des allégories de l'eau, puisque toutes ces matières donnent à voir des images. En arrivant à la tour un jour particulièrement ensoleillée, j'ai vu qu'une des vitres était cassée. Il ne restait que quelques bruits tranchants dans les coins du châssis. Je suis monté au bassin et j'ai trouvé, flottant dans l'eau, des bouts de verre tachés d'un liquide pour propresseux. Il ne coulait pas ni ne glissait vers le canal de sortie. Je ne sais pas ce que les gens imaginaient pendant qu'ils versaient leur sang dans le bassin, je n'ai jamais cherché à le savoir. Ce jour-là, j'ai compris que, comparé à certains autres, mon rapport à la tour restait plutôt bon enfant. Il n'y a eu pas qu'une vitre de cassée. Toutes la fure, pas tantôt, mais j'avais depuis longtemps cessé d'y aller. S'empileront par la suite des anecdotes qui tiennent davantage du mythe. On m'a parlé de personnes qui se seraient noyées dans le bassin, dont la profondeur ne dépassait pas 10 cm. Il paraîtra ensuite qu'il fut rempli de centimes, qu'on ne voyait même plus l'eau. En admettant que cela ait pu se produire, je me demande si les éclats de verre à la surface étaient humides. Il est bien sûr probable qu'à ce moment-là, plus personne ne se scarifiait avec les vitres de la tour. Il est aussi probable que ce soit une pure invention. Pour finir, j'entendis plusieurs fois dire que la tour avait pris feu. Que pensait cette nouvelle ? Selon moi, elle ne peut pas prendre feu, mais je n'ai jamais rien compris à la tour. J'ai aujourd'hui un état d'esprit particulier. Aussi obsédant que ce souvenir puisse être, je me dis qu'à l'heure où je le retranscris, dans le contexte d'une société fondée sur l'hyper-information, il ne représente qu'une goutte dans un volume comparable à celui des cinq océans réunis, et je peux me permettre de le dévoiler.